Salut les gens, c'est Fatman80HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur la chaîne J'ai pris en compte toutes les considérations lors de la revue de Laurent Blanc D'ailleurs si tu n'as pas vu la revue de Laurent Blanc, n'hésite pas à aller la checker, c'est quand même la première icon review sur la chaîne Du coup, j'ai vu dans les commentaires des gens qui voulaient des genres plus accessibles Donc on est parti sur un joueur qui m'a tapé dans l'oeil quand j'ai vu la 7ème équipe de la semaine D'ailleurs il est actuellement disponible dans la 7ème équipe de la semaine jusqu'à mercredi prochain Moussa Dembele version informe, le buteur français du Celtic Qui a quand même des stats vraiment très intéressantes comme on peut constater, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer Et au niveau de l'équipe j'ai décidé de faire comme à l'ancienne, comme dans les anciens FIFA Faire une petite équipe originale autour de lui, il y avait quelques joueurs que j'avais envie de tester Alors bon il y avait quand même Laurent Blanc histoire de s'assurer un milieu de terrain qui domine Mais ça a été un petit coup de coeur, alors Marez, je pense qu'il y aura une revue aussi qui sortira Parce que Marez je l'ai paqué en invendable Et du coup j'avais envie de le tester et de faire quelques clips Parce que je pense que vous sortirez une revue prochainement de Jirian Marez in Form Parce que ça avait l'air d'intéresser les gens sur Twitter Et pareil c'est un joueur plutôt accessible, je crois qu'il doit tourner autour de 50 000 crédits Et le Amarté, pour de vrai, le Amarté au milieu de terrain Il m'a tout simplement choqué pour un joueur à 700 crédits Franchement j'ai trouvé qu'il était démentiel Et peut-être une revue de lui aussi Parce que voilà, là c'est vraiment du low cost Pour le coup tout le monde peut s'acheter Et voilà, donc là on va rentrer quand même dans le vif du sujet Le Moussa Dembele version in Form Donc un joueur plutôt accessible 30 000 crédits sur Xbox, 20 000 crédits sur Playstation 20 000 crédits sur PC Sachant qu'au moment où je vous fais la revue, je ne sais pas à quelle heure sortira la vidéo Ça se trouve, la vidéo sortira après les récompenses Fit Champion Mais au moment où je vous fais la vidéo, les récompenses Fit Champion ne sont pas sorties Du coup je pense qu'après les récompenses Elite, Top 100, etc Dembele risque de tomber quand même pas mal dans ce type de pack là Et je pense que son prix risque quand même de baisser pas mal Ce qui fait qu'il sera encore plus accessible Déjà que 30 000, 20 000 crédits pour un joueur de cette qualité là Moi je vous dis, si vous cherchez un buteur français à caler dans des équipes Un mec qui a les 4 étoiles geste technique Et qui plante, vous vous jetez dessus Franchement vous vous jetez dessus sans aucune once d'hésitation J'ai quand même parlé du point négatif qui m'a posé le plus de problème avec lui Parce qu'en vrai, il n'y a qu'un seul point négatif qui m'a marqué Chez ce Moussa Dembele in Form C'est les 3 étoiles mauvais pieds Alors 3 étoiles mauvais pieds, bon pour faire tout ce qui va être passe, etc Ça va encore Mais ne frappez pas pied gauche avec lui J'ai tenté de frapper pied gauche avec lui C'est dégueulasse Voilà, c'était tout simplement ignoble Et peut-être les long shots, il a un 69 en long shot J'en ai tenté des frappes en antenne avec lui J'ai dû en mettre une ou deux quand même, en dehors de la surface Mais genre des vrais long shots en mode 30-35 mètres Qui part plein lucarne, c'est pas possible Voilà, c'est pas du tout possible Avec le Moussa Dembele Après, il a quand même pas mal de points positifs Déjà, tout ce qui va être l'aspect physique En fait, là, je découvre un peu Enfin, je découvre un peu J'ai quand même regardé les stats in game avant de faire cette review Mais hier, quand je jouais J'avais juste vu les stats en frappe J'avais pas fait attention aux stats en physique Et je comprends mieux maintenant Parce qu'il n'y a qu'un seul match où vraiment il s'est fait dominer physiquement C'est face à une charnière Ferdinand Boateng Ça ne l'a pas empêché quand même d'être dangereux Mais voilà, 87 en force 73 en endurance 88 en détente Son 87 en force C'est n'importe quoi à l'épaule Il détruit la plupart des joueurs À part justement, comme j'ai dit, la charnière Ferdinand Boateng Qui m'a posé quand même pas mal de problèmes Dans le domaine aérien, il est dominateur Voilà, il domine, il domine l'adversaire On ne va pas se leurrer 88 en détente 90 en précision de la tête Alors j'ai mis, c'est surtout sur les corners en fait Où il était dangereux J'en ai mis qu'un seul Mais j'ai pris quand même beaucoup de ballons de la tête sur les corners Par rapport à des décès qui étaient vraiment grands et physiques Du coup, c'est vrai qu'il est très intéressant Très complet, donc dans le domaine aérien Au niveau de la frappe, forcément ce qu'on attend le plus Pour un buteur, 86 en finition Il prend un gros up sur ce truc là J'avais le Moussa Dembele régulard sur PlayStation Au début je m'étais fait une petite équipe avec des attaques en français Je l'ai trouvé ignop dans la finition Je n'arrivais pas à marquer un but avec Enfin bref, il était catastrophique Et là, le 86 en finition, tu le ressens bien Voilà, devant le but, il plante Pour le coup, il plante 84 en puissance de frappe Un petit 84 de placement offensif Ce qui fait qu'il fait vraiment de très bons appels dans la profondeur Je crois que j'ai été une seule fois hors-jeu avec lui Au cours de la revue D'ailleurs, je l'ai mis Je l'ai mis dans la revue Le but hors-jeu que j'ai marqué avec 92 en pénalty Ça, c'est la stat qui m'a le plus choqué Parce que bon, je ne vais pas vous mentir Je ne vais pas faire le puriste En mode, je regarde le championnat écossais Je ne savais pas que c'était un aussi bon tireur de pénalty Mais voilà, 92 en pénalty Ce qui fait qu'il a quand même une meilleure stat en pénalty Que notre bon vieux Lolo White Et du coup, ça fait de lui Quand même un très très bon tireur de pénalty 85 de vitesse sur la carte 87 de vitesse in-game Voilà, un petit Dembele qui va vite Une fois qu'il est lancé Bonne chance pour le rattraper Surtout, combiné à sa stat en force Et après, techniquement, il n'est pas dégueulasse Techniquement, il n'est pas dégueulasse Alors, il a 80 en dribble in-game Mais il a un 85 en agilité Qui compense quand même pas mal Et les 4 étoiles gestes techniques Ce qui fait que la plupart des gestes avec lui Sont fluides D'ailleurs, ce dernier clip Parce que là, c'est déjà le dernier clip de la revue On peut voir, hop là Le nouveau geste technique qui passe sur Smalling Et là, on enroule Et dans la lucarne pour le 4 buts Alors, peut-être les célébrations sur ce match Je tiens quand même à replacer le contexte Le mec avait une grosse première ligue Il a marqué direct avec son Vardy Sur un but de fofolle Forcément, c'est Vardy Et il m'a fait un calma Donc, dès que je marquais, je faisais des calmas Je faisais des... Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Avec mes doigts Ouais, j'ai 37 ans Je ne vais pas grandir Bref, bah voilà C'est tout pour cette revue du Moussa Dembele On peut parler de le bilan avec lui 8 matchs, 17 buts Et 2 passes décisives Un bilan quand même Un très bon bilan Pour un buteur Sachant qu'il n'y a pas que lui Qui marquait dans l'équipe Il y avait Marez aussi Amarté Oui, Amarté Je mettais des buts avec le Amarté Donc, si tu as kiffé cette revue De Moussa Dembele Version informe N'hésite pas à me mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire A partager cette vidéo A tes aimer à ta famille A tout le monde C'était Fatman de Katrobans HD Je vous dis à la prochaine Et je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti